Salut à tous, encore heureux de vous retrouver cette semaine dans le cadre de votre documentaire premier 7 découvertes sur Canal 7, la télévision panafricaine. La semaine dernière, nous avons enregistré un maximum de participation de votre part à la question qui vous avait été posée et pour cela, nous vous disons encore merci de rester fidèles à ce programme. Pendant toute cette semaine, vous pourrez encore jouer tout en espérant gagner un magnifique coordinateur portable et de nombreux autres lots par tirage au sort à la fin de ce mois. Sans plus attendre, voici la question de la semaine. De quelle fête parle-t-on dans ce documentaire ? A. Du singe B. Poulain C. De la panthère Répondez en nous envoyant le choix de votre réponse au 8877 précédé du 7D. Comme chaque année au mois de février, le poulain de Pécénas revêt son habit de carnaval. Une ancienne robe que l'on ne craint d'ailleurs pas de salir pendant cette fête très animée. Pas de poulain de Pécénas sans ses indispensables cavaliers Esténietou et Estén. Depuis peu, le poulain a une nouvelle tunique peinte par un des habitants de Pécénas qui sont appelés Pécénois. Au cœur du Languedoc, dans le département de l'Hérault, entre mer et montagne, là où les chemins se rencontrent, Pécénas est une petite ville très ancienne qui a pris son essor au Moyen-Âge. Au XVIIe siècle, la ville prospère et s'enrichit de nombreux édifices encore présents aujourd'hui dans cette petite réelle. Comme chaque année au mois de février, le poulain de Pécénas revêt son habit de carnaval. Une ancienne robe que l'on ne craint pas de salir pendant cette fête très animée. Pas de poulain de Pécénas sans ses indispensables cavaliers Esténietou et Esténu. Depuis peu, le poulain a une nouvelle tunique peinte par un des habitants de Pécénas qui sont appelés Pécénois. On a essayé de retrouver exactement comment la première toile avait été réalisée à l'époque. Et à force à force, on a trouvé les emblèmes qui ne sont pas du tout les mêmes que sur l'ancienne toile. Aussi bien la queue que les couleurs, que la draperie qui sur l'ancienne toile est toute droite et qui actuellement est, disons, drapée. C'est que le poulain de Pécénas ne date pas d'hier. Il est mentionné depuis 1702 dans les archives municipales. Mais dit-on, sa naissance est bien antérieure. Au cœur du Languedoc, dans le département de l'Hérault, entre mer et montagne, là où les chemins se rencontrent, Pécénas est une petite ville très ancienne qui a pris son essor au Moyen-Âge. Au XVIIe siècle, la ville prospère et s'enrichit de nombreux édifices encore présents aujourd'hui dans ces petites ruelles. La veille du Mardi Gras, derrière sa majesté carnaval, quelques Pécénois et de nombreux enfants parcourent les rues de la cité. Au son des joueurs de fifres et de tambourins, ils annoncent à toute la population le début des festivités. Pendant ce temps, dans les cafés, la tension monte. La veille du Mardi Gras, derrière sa majesté carnaval, quelques Pécénois et de nombreux enfants parcourent les rues de la cité. Vers minuit, tout le monde se retrouve dans les ruelles de la vieille ville. Sur les places, tous exécutent des danses traditionnelles qui annoncent la fête du Poulain. La veille du Mardi Gras, derrière sa majesté carnaval, quelques Pécénois et de nombreux enfants parcourent les rues de la cité. La veille du Mardi Gras, derrière sa majesté carnaval, quelques Pécénois et de nombreux enfants parcourent les rues de la cité. Le jour du Mardi Gras, quand l'horloge de la collégiale Saint-Jean et son célèbre clocher en fer forgé annoncent l'heure du déjeuner, tout Pézonas mange le ragoût des scoobines. C'est la poubelle, le scoobie. Elle est faite avec des rèvres. C'est le meilleur. C'est le repas traditionnel de Mardi Gras. C'est aussi le repas traditionnel des porteurs du Poulain réunis autour du vétéran Francis Oran, dit Pampille. Ah Pampille, là, c'est bon. L'amour, on l'a Pampille, alors, tellement. On l'a épuisé, Pampille. On l'a épuisé. Pampille, c'est le Pécénois le plus populaire, car il a mené le Poulain pendant 23 ans et il n'était pas le premier de la famille. Le grand-père, le temps le carré, il s'appelait. C'était une vraie, on se souvient que moi. C'était la même chose comme maintenant. Pourquoi ? Depuis peu, Pampille a laissé sa place à Albert Lopez. Mais le meneur du Poulain doit-il avoir des dons particuliers ? Non, pourquoi ? N'importe qui, puis ce qu'il a fait, lui. Menez pas mon heure qu'il veut. Il faut quelqu'un qui le sente vraiment. Pour qu'il vive en permanence avec le Poulain, ça fait qu'un corps. C'est un collectif, le Poulain, c'est un tout. Donc, à partir de là, c'est une grande famille aussi. C'est eux qui le font bouger. C'est moi qui demande, qu'il bouge comme ça ou comme ça, mais c'est eux. Si, au-dessous, ils répondent pas très bien, bon, bien. À 15h précise, dans la cour de la mairie, le Poulain se réveille. La naissance du Poulain de Pézonas remonte à Louis VIII. En 1226, alors que le roi séjourne dans la ville, sa jument favorite tombe malade. À son grand regret, le souverain, qui était sur le point de partir, doit la laisser sur place. Les notables de la ville prennent alors soin de la bête, et lorsque le roi revient, quelques mois plus tard, ils trouvent l'animal en excellente santé, avec un vaillant Poulain à ses côtés. Ravi, Louis VIII offre à Pézonas un Poulain de bois, et émet le vœu que celui-ci participe dorénavant à toutes les fêtes populaires. Le désir du souverain a depuis été toujours exaucé. Tout au long du parcours, le Poulain, grâce à sa tête télescopique, atteint aisément le premier étage des immeubles pour recevoir l'obol. De nombreuses fenêtres de Pézonas sont décorées de remarquables grilles en fer forgé. Ah, vous savez que Pézonas, c'est un fief de ferronnerie. Vous aviez des compagnons qui venaient soit d'Allemagne, qui venaient de Belgique, qui venaient d'Italie, et qui restaient un an ou deux ans ou trois ans à Pézonas. Et c'est pour ça que sur Pézonas, vous avez de très belles ferronneries, du 16e à le 18e. En plein cœur de la vieille ville, tous les jours de l'année, Lucien Marnet tape sur son enclume, et cela ne date pas d'hier. Ça ne fait pas longtemps, ça ne fait que 40 ans. À travers mon mini-tour de France, je me suis arrêté sur Pézonas, ça m'a plu, et puis c'est là que j'ai connu une dame, comme d'habitude, et ce qui m'a fait rester un peu sur Pézonas. Et depuis, Lucien Marnet restaure les grilles en fer forgé de la ville, même les jours de carnaval. Les cavaliers du Poulain sont nés de l'imagination populaire. On raconte qu'en 1622, un maréchal du roi vit une paysanne qui, jupe retroussée, s'apprêtait à franchir une rivière. Le galant maréchal la prit en croupe, et c'est sur sa monture que tous les deux entrèrent en ville. Le peuple s'en amusa, et en souvenir créa Estienou et Estiennetou. De temps en temps, le Poulain offre à ses fidèles porteurs une petite halte, afin qu'ils puissent se reposer et se désaltérer. Quant au Poulain, lui, il a droit à sa ration de mousse à raser. Dans les rues de Pézonas, des masques multicolores, sur les façades des édifices, des centaines de mascarons, et de très belles portes, caractéristiques de l'histoire de la ville depuis le Moyen-Âge. Serge Ivora a restauré la plupart de ses portes, ce qui lui a donné l'idée de créer un musée original, le musée de la porte. Certaines portes ont été refaites à l'identique, et je garde le témoin du passé dans ce musée, où certaines ont été rachetées chez les antiquaires, d'autres, mais très rarement, des décharges. Donc ici, là, vous avez toute une série de moustaches qui viennent des décharges. Mais dans les décharges, je n'y vais que de temps en temps quand je vais vider les copeaux ou les chutes de bois, et je ramasse ce que je peux. Mais si je pouvais y aller beaucoup plus souvent, je suis sûr que je trouverais encore des trésors. Ce qui est intéressant dans les portes d'entrée, c'est que nous trouvons plusieurs corps d'état dans la même surface, le menuisier, le forgeron, le sculpteur, et le tailleur de pierre qui fait l'entourage de la porte avec tout son ornement architectural. Le but de ce musée, c'est d'essayer de sauver une partie et de retransmettre ce savoir qui va disparaître en peu de temps. Serge Ivora travaille en collaboration avec Bruno Mendola, sculpteur de pierre. Entre leurs mains, la ville retrouve une partie de sa splendeur passée. Là, c'est une petite restauration, et donc, bon, c'était quand même, ça menaçait un petit peu quand même de s'effondrer, mais enfin, donc, j'ai refait ces parties, là, en pierre, ainsi que la restauration de l'œil de bœuf qui avait été abîmée par un véhicule, un camion. Sinon, bien sûr, j'ai fait pas mal de travaux, d'encadrement de portes, de fenêtres, beaucoup de fenêtres à menots et sur Pesnas, donc. On en trouve un petit peu partout dans la ville. J'ai ponctué la ville des pierres, des restaurations. Pendant ce temps, derrière le poulain, un groupe de pisse et noix munis d'une corde et de cornes encercle une ou plusieurs personnes. Si cette tradition est ancienne, la chanson, elle, est récente. Nous faisons les cornes, parce qu'à Pesnas, à carnaval, il y a beaucoup de cocus. Je suis... Bauri, prenez candidat. Alors, on raquette un petit peu les gens. On leur fait boire un peu de pastis, de rouge, de muscat, ce qu'ils veulent. Et on leur demande un peu de sou, un peu de sou pour qu'on graille après. En fin d'après-midi, Albert demande à son poulain d'exécuter ses pas les plus populaires. « Allez, Christian, viens, viens ! » « Allez, Christian, viens, viens ! » Vers 18h, le poulain, qui pèse plus de 300 kilos sur les épaules de ses 8 porteurs, retourne à la mairie. C'est l'heure d'apprécier l'une des curiosités gastronomiques de Pesnas, ses petits pâtés. Les petits pâtés, c'est la spécialité de Pesnas. Il y a de l'agneau à l'intérieur et de la cassonade, sucre rouge, sucre blanc, parfumé au citron. « Oui, c'est bizarre pour la région. En fait, ça a été amené par Lord Clive en 1766, qui était à l'époque vice-roi des Indes. Il est rentré en Angleterre et donc il s'est arrêté à Pesnas. Comme il avait été bien reçu, il a fait une réception. Et c'est son cuisinier hindou qui a amené la recette. La recette est restée. Une fois farci et fermé, laisser sécher une nuit, puis passer au four et servir chaud. Les petits pâtés de Pesnas ont un goût particulier bien à eux, à l'image de cette ville, salée et sucrée, un caractère aigredou, à l'origine des machos. En fait, les machos, ce sont les habitants de Pesnas. C'est les gens qui aiment bien faire des blagues, raconter des machades. Et donc, c'est les gens qui aiment s'amuser. C'est tout un état d'esprit. Je crois qu'à Pesnas, on est, dès sa tendre enfance, on est bercé par les rythmes du poulain. C'est-à-dire qu'un bébé qui pleure à Pesnas, on le fait sauter en les bras en chantant le poulain. On aime le poulain, on aime s'amuser. Et tout ça, ça fait partie de l'état d'esprit du Pesnas. André Gouroux, pharmacien, et Christophe Bott, dessinateur, préparent l'affiche et leur sketch pour le prochain spectacle des machos joué pendant le carnaval. Nous, on prépare la guerre du Fioc. Le Fioc, en Occitale, c'est le feu. Ça se prépare déjà, je pense, 4 à 5 mois d'avance déjà, puisque nous, on va faire un sketch qui ne va pas être dansé, qui va être parlé. Donc, il y a une énorme préparation. Au spectacle des machos, on joue à guichet fermé. Car le tout Pesnas s'y précipite. En coulisses, les acteurs se préparent. Toutes les catégories de la population sont représentées et chacun met la main à la pâte. Je vous présente les boulangères quotidiennes avec le jour, le vendeur de journaux local et les boulangères. Apparemment, on dirait que c'est plutôt lui, le boulanger. Les Pesnas, je crois que c'est l'esprit, ce qu'on appelle la culture carnavalaise. Je pense qu'il y a une tradition qui remonte aux origines du théâtre, qui remonte aux origines, comme ça, d'une célébration du corps qui fait la fête avec la nature. Et il se trouve que le rendez-vous du corps et la nature, naturellement, c'est le printemps, quoi. Pour nous, c'est une façon de se retrouver entre copains, c'est une façon de faire en sorte que les liens, comme ça, de la tribu piscénoise se recréent par le rire, par la fête, par la sexualité, par la bouffe, par le boire, sans aucun ordre de hiérarchie. Si vraiment le carnaval disparaissait, ce serait un peu comme si le piscénage disparaissait. Ça nous... Ce serait un grand deuil dans notre vie, quoi. Après le symbole Machu, le spectacle tant attendu commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque groupe a préparé ses sketchs dans le plus grand secret. Ce soir, le public va les découvrir et chacun dans la ville en prend pour son grade, à commencer par les autorités municipales. Eh bien, j'espère qu'il n'est pas aussi gros que le budget municipal de la commune, de la ville et du maire de Pézenas parce que notre sketch, on n'aura qu'à le jouer l'année prochaine. Mais pour nous, les Machu, la Machada, c'est-à-dire c'est une façon de galéger, c'est-à-dire de ne pas se prendre au sérieux et en même temps d'être suffisamment critique sur la ville, de s'amuser tellement de Pierre, du Paul, du voisin, de la voisine qui fait que... qui fait que cette ère comme ça de ne pas se prendre au sérieux et de dire les quatre vérités tout en le disant avec un sourire sans essayer de blesser mais en même temps en disant quand même les choses qui ne vont pas, c'est ça l'esprit Machu. Bon, les os ont parlé. D'après les os, un grand chef va naître et réglera les problèmes entre vos tribus. Papa, papa, papa ! Papa, avant la tête que tu as, tu risques pas que je te reconnaisse et je vais m'amener sur le maire. Voici donc la preuve que pour les Machu, le poulain de Pézonasse a bien des origines préhistoriques. Cet esprit de dérision est-il la raison de la venue de Molière à Pézonasse ou bien est-ce une partie de son héritage ? En tout état de cause, le passage de Molière a fortement marqué la ville. Molière recherchait des endroits pour jouer et à Pézonasse soutenait très souvent les états généraux du Languedoc. Et ces gens-là avaient besoin de s'amuser et demandaient donc à Molière de jouer à la communauté. Il a fait la connaissance du prince de Conti. Évidemment pour Molière ça a été quelque chose de fabuleux parce que pour la première fois depuis bien, bien longtemps il avait la pittance assurée, il n'était pas obligé de chercher un endroit, les autorisations pour jouer et pour ramasser juste de quoi manger probablement le lendemain. Là c'était la grande vie. Et on pense que c'est là qu'il a commencé à écrire. Oh ciel ! On dispasse un peu de vue misérable père contre Gérôte que feras-tu ? Que dit-il de moi avec ce visage si affligé ? Y a-t-il personne qui puisse me dire on se trouve le seigneur Gérôte ? Mais qu'y a-t-il ? Oh, il faut qu'il soit caché en l'endroit pour ne plus quoi deviner. Qu'est-ce donc ? Enfin, je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver et nous compter sur l'infortune. Enfin, me voici, s'il s'il a plein. Ah, monsieur ! Oh là, tu as vain de que tu ne me vois point. Mais il n'y a pas moyen de vous trouver. Il y a une heure que je suis devant toi. Oh, monsieur ! Quoi ? Monsieur, votre fils ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mon fils ? Il est tombé dans la distrace la plus étrange du monde. Aujourd'hui, à Pézenas, Jean-Pierre de Thunis et sa compagnie jouent Molière dans les escaliers, les ruelles, les jardins. Mais plus à l'ancien théâtre, un petit joyau du XIXe siècle qui attend d'être restauré. Eh oui, monsieur, il sait que c'est 1500 livres. Et croit-il que l'on trouve 1500 livres sous les pas d'un cheval ? Mais ces gens-là n'entendent point de raison. Mais que diable allait-il faire ou cette galère ? Il est vrai, mais faites promptement, je crains que l'heure ne sonne. Molière et le théâtre ont attiré à Pézenas de nombreux métiers liés au spectacle. Tel fut le cas de Paloma Viong. Il y a tout un passé historique sur Pézenas qui fait qu'ils aident tous les artisans qui sont dans cette profession, que ce soit le décor, tous les métiers de la scène et tout ce qui concerne l'histoire de cette ville. Ce travail que toutes les femmes faisaient avant à la main parce qu'il n'y avait pas les machines à coudre, broderie de recherche, fouiller les greniers, essayer de toujours trouver le tissu qui va rappeler l'époque, qui va être le plus proche. Donc il y a tout un travail qui a des documentations de recherche à faire qui est très très intéressant. Se costumer, se travestir sans complexe font partie de l'esprit macho. Florent le plombier, André le pharmacien, Albert le meneur du poulain rendent hommage à leur manière à une grande chanteuse populaire. « C'est la robe, elle est là, elle est là. » « C'est la robe, 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 elle est là. » Le dernier soir, après avoir brûlé sa majesté carnaval, c'est la dernière course du Poulain. Puis, Albert l'entraîne pour une folle cavalcade dans les ruelles étroites de la vieille ville. Là, Albert mène le Poulain à un rythme d'enfer. À gauche, à droite, en avant, en arrière, créant un énorme toibohu pour la plus grande joie des milliers de badauds qui le suivent. Un dernier tour d'honneur et le Poulain tire sa révérence jusqu'aux prochaines fêtes. C'est ainsi qu'à Pézonas, le Poulain Don Royal anime les réjouissances populaires. C'est ici que prend fin cette fête du Poulain. J'espère que vous avez pris du plaisir, tout comme les invités de cette cérémonie, de festoyer aux côtés du Poulain de Pesetas et de ses indispensables cavaliers. Maintenant, à vos téléphones pour donner la bonne réponse à cette question en envoyant cette bise suivie de votre réponse au 8877. De qu'elle fête parle-t-on dans ce documentaire ? A. Du singe B. Poulain C. De la panthère Au revoir et à la semaine prochaine.